Épaule d'agneau médiéval à la Catalane. Port sorcier des canaries. Rôti de dinde farci aux truffes et aux marrons. Je m'appelle Pépé Carvailleau et je suis détective privé. Pour tout vous dire, je suis un brûleur de livres. Je lis, je brûle, je consomme et je consomme. Je me délaisse et demeure léger. Je me souviens du jour. J'ai acheté un livre seulement pour pouvoir le brûler. Le fondement de mes goûts s'appuie sur une matière essentielle, le palais, les papilles de la mémoire, la patrie sensorielle de l'enfance. Mes goûts fondamentaux proviennent de la cuisine populaire, pauvre et imaginative de l'Espagne, celle de ma grand-mère. Nous appartenons tous au pays de notre enfance. L'auteur, l'auteur vous a-t-il avoué une seule fois que les romans que j'aime, ceux qui me plaisent vraiment, ce sont des romans d'amour, d'amour heureuse et malheureuse ? C'est un sujet qu'il faut enculer, il faut enculer le roman, il faut enculer yes, il faut enculer le monde entier ! Peut-être mon langage vous offence-t-il. Mais, n'oubliez pas que je suis un métisse. Je suis la créature de l'auteur Frankenstein, faite de pièces rapportées, moitié homme cultivé, moitié inquisiteur de la culture. Tu n'atteindras pas le troisième roman. La mort est la plus grande escroquerie de la vie. Et la vie est comme une échelle de poulaillers, courte et pleine de merde. Je voudrais mourir dans un fauteuil en compagnie d'une bouteille de vin blanc dans un seau à glaçon, accompagné d'une assiette de pan con tomate. Les écrivains, vous tuent en vous retirant la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...